Hey hey ! Bon les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto spéciale en cette ultra bonus numéro 1 Les 12 actions quotidiennes à faire dans Pokémon GO C'est parti ! Hey hey ! Salut les dresseurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto Sur Pokémon GO ! Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous m'avez demandé Une vidéo, c'est vous qui m'avez donné l'idée Et j'ai trouvé ça super intéressant et super pertinent Parce que je ne l'avais jamais fait finalement Des informations qu'on a eues sur le long terme Mais on n'a jamais regroupé ça dans un tuto Donc c'est parti ! Aujourd'hui, on va recenser les 12 choses que vous devez faire tous les jours dans Pokémon GO Pour être hyper rentable et pour vraiment ne rien rater Allez, on y va ! C'est parti ! Du coup, je vais vous lister les 12 actions Je ne les ai pas mis spécialement par ordre d'importance J'ai juste noté vraiment tout ce qu'il fallait faire Et chacun et chacune d'entre vous fera les actions qu'il estime le plus pertinente pour lui Ou le plus importante, surtout par rapport au temps qu'il a pour jouer au quotidien Non, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à faire, vous allez voir Alors numéro 1 La boîte en boutique Ça, c'est très facile et je conseille vraiment à tout le monde de le faire Tous les jours, vous allez dans la boutique Vous avez votre boîte gratuite Et bien tous les jours, je vous conseille d'aller en boutique Et de récupérer votre petite boîte gratuite Généralement, il y a de la Pokéball, il y a de la Popo ou du Rappel Voilà, c'est pas excessif Mais ce sont des objets gratuits et vous pouvez les récupérer Surtout si vous avez des difficultés à avoir des objets, des bowls ou des potions Pour le numéro 2, 3 et 4, on va aller dans les amis Il y a 3 actions à faire tous les jours avec vos amis Si vous voulez profiter un maximum de ce que vous propose le jeu Pour le numéro 2, on va voir déjà les cadeaux Chaque jour, les amis, allez ouvrir vos cadeaux Allez envoyer des cadeaux Par exemple, là j'envoie un cadeau à Michel Ou alors, j'ouvre le cadeau de notre Mathéo Ça permet de stocker pas mal d'objets De refaire le stock de bowls Ça donne facilement des Super Bowls, des Pokéballs, des B, des Potions Max, des Rappel Max Bref, c'est super intéressant Horeven, vous pouvez en ouvrir 20 par jour Donc profitez-en un maximum Mais pas que Et on en arrive au top 3 qui est lié du coup Les niveaux d'amitié En effet, en faisant les cadeaux Vous allez faire des interactions avec vos amis Mais il n'y a pas que ça Peut-être que vous n'aurez pas assez de cadeaux Peut-être que vous ne pourrez pas envoyer assez de cadeaux À ce moment-là, vous pouvez aussi faire des raids à distance avec eux Voir des combats PVP On peut le faire de n'importe où avec n'importe qui Et n'hésitez pas à monter le cran d'amitié avec vos amis On rappelle que les amis, c'est vraiment le système d'XP le plus utile Et le plus efficace de Pokémon GO Si vous voulez monter en niveau très vite Eh bien, ce sont les amis N'hésitez pas à regarder mes vidéos récentes Pour avoir plus d'informations sur ce sujet Donc n'hésitez pas à monter un cran d'amitié avec chacun de vos amis chaque jour Parce qu'au bout d'un moment, vous allez prendre un XP de fou On le rappelle, une interaction avec un ami, c'est une seule fois par jour D'où l'événement quotidien Et numéro 4 Le dernier qui concerne les amis Les échanges spéciaux Eh bien oui, vous n'avez le droit qu'à un seul échange spécial par jour hors événement Et du coup, si vous voulez par exemple profiter de votre boîte Meltan Je ne sais pas combien de Meltan que vous avez capturé pour faire un Meltan chanceux Eh bien, vous allez devoir en échanger un par jour Jusqu'à réussir à avoir votre Graal Soit vous profitez des amis chanceux Mais pour Meltan, par exemple, je ne le conseille pas vu qu'on en a autant qu'on veut Vous faites votre échange spécial par jour Pour essayer d'avoir le chanceux Après, ça marche avec les légendaires Ça marche avec les shiny Ça dépend de la quantité que vous avez Mais n'hésitez pas, si vous en avez plein, à faire un échange spécial par jour Et tentez votre chanceux Donc tout ce qui est échange, interactions et cadeaux Ça se fait sur la fiche de vos amis Dans l'onglet amitié Et on va passer au numéro 5 Le Pokémon copain Eh oui, si vous allez sur la fiche de votre Pokémon copain Vous verrez que vous avez une liste d'interactions quotidiennes Voilà, si vous voulez monter le niveau de votre Pokémon copain Sachant que c'est très utile Voilà, c'est pas juste de la déco Ça permet à votre copain de vous emmener des objets Ça permet à votre copain de vous ramener des cadeaux Ça lui permet aussi Et surtout, c'est le plus important je trouve De venir vous aider dans vos captures Des fois, vous allez lancer une balle Elle va ricocher Il va venir, il va la renvoyer sur le Pokémon Bref, n'hésitez pas à monter le niveau de votre copain Chaque jour, vous pouvez donc faire cette liste d'interactions Et monter son level Vous pouvez aussi utiliser des pauvres fins pour le doubler Mais dans tous les cas, vous serez limité quotidiennement Donc n'hésitez pas à faire ça tous les jours Surtout qu'il y a une médaille de meilleur ami avec le copain aussi Numéro 6 et 7 Ils sont un peu liés Ouais, j'ai la pêche Numéro 6 du coup, c'est la série de Pokémon Et numéro 7, c'est la série de Pokéstop Si vous allez dans l'onglet Aujourd'hui, les amis Et que vous descendez Vous allez voir que vous avez accès visuellement à des séries La série des Pokémon attrapés Et la série des Pokéstop visités Alors moi, des Pokémon, j'en ai à la maison Des Pokéstop, je n'en ai pas D'où cette différenciation de séries Étant donné que je ne sors pas tous les jours Mais du coup, si vous en avez la capacité Et la possibilité N'hésitez pas à faire vos séries Pour la série de Pokémon, c'est simple Normalement, vous avez votre Pokémon quotidien De toute façon, il y a un Pokémon Même si vous habitez dans la Pampa Qui apparaît à côté de vous Chaque jour Et que vous pouvez capturer Pour faire cette série de Pokémon Si vous le capturez C'est une première capture du jour Et ça vous rapporte 500 XP Et 600 poussières Et ça, c'est pas dégueu Surtout que si vous faites ça tous les jours Au 7ème jour C'est 2500 XP Et 3000 poussières Donc voilà, n'hésitez pas C'est vraiment pour stocker De l'XP et de la poussière Ça fait du bien Surtout quand on est en train D'essayer de monter de niveau On en revient à la série de Pokéstop Qui est liée Si vous tournez un Pokéstop Chaque jour Déjà, ça va vous rapporter 500 XP Chaque jour A chaque premier Pokéstop Donc c'est pareil C'est pas dégueu Surtout si vous faites par exemple Votre première capture Et votre premier Pokéstop A chaque fois sur Off Chance Vous pouvez goupiller Pour que vos deux séries Se finissent en même temps Et mettre un Off Chance A ce moment là Et profiter pour faire autre chose Bref, il y a plein de possibilités Et donc au bout de 7 jours C'est 2500 XP Plus un lot d'objets spéciaux Voilà, vous allez avoir Plus d'objets que d'habitude Dont un objet évolutif Assuré les amis Et ça, ça peut vous permettre De faire vos évolutions Compléter votre Pokédex Voir stocker un petit peu Pour anticiper Les Community Day Donc les objets évolutifs Pour rappel C'est l'améliorator Le CD douteux Tous ces trucs là Je suis en train de prendre Un coup de soleil au pied Tellement il fait chaud Sur mes pieds Il brûle Du coup, toujours dans l'onglet de quête Mais cette fois-ci On va aller juste à droite La quête quotidienne Numéro 8 Les amis Votre boîte de 7 tampons Vous devez faire Une quête de terrain par jour N'oubliez pas Alors bien sûr La boîte de 7 tampons Ne nécessite pas Que les quêtes soient faites A la suite Si vous en ratez une Ce n'est pas grave Néanmoins Moins vous en ratez Plus vous faites de boîte de 7 tampons Surtout que ça rapporte quand même De la poussière Un Pokémon un petit peu spécial Et des objets spéciaux Actuellement par exemple Durant l'événement Je crois qu'on avait des passes de raid dedans Donc c'est hyper intéressant Bref N'hésitez pas à faire votre boîte de 7 tampons Bon là là Actuellement c'était Furéglon Donc il y a toujours des Pokémon Assez intéressants Surtout pour ceux qui ne les ont pas Ou qui cherchent le chromatique Et des fois il y a même des légendaires Ou des attaques spéciales Donc voilà La boîte de 7 tampons Une quête par jour Vous avez de toute façon Tout comme le Pokémon du jour Des quêtes qui apparaissent tous les jours Une par jour en fait Sur votre téléphone Donc vous avez L'opportunité de faire une quête A chaque fois Même si vous n'avez pas De Pokéstop autour de vous Et la boîte de 7 tampons C'est au bout De cette quête C'est le chiffre hein Numéro 9 Et je ne parle pas du film Non Je parle des quêtes Spéciales Alors là C'est plus un Attention Pensez à surveiller Vos quêtes spéciales Certains sont restés bloqués Par exemple Comme Marine Sur la capture d'un Pokémon par jour Durant 30 jours d'affilée Ça c'est la quête de Mishaimi Il y a une autre quête Qu'on a vu aussi Il fallait tourner un Pokéstop Durant 7 jours d'affilée Donc il fallait tourner un Pokéstop Par jour Durant 7 jours Il y a des quêtes spéciales Qui ont des étapes Comme ça Voilà Des étapes reloues Et il faut surveiller Que vous n'ayez pas Cette étape relou Comme ça Vous la faites C'est réglé En même temps que le reste Bon après Si vous faites les 12 trucs Qu'on a vu récemment Ça se fera tout seul Voilà Numéro 10 Les passes de raide N'oubliez pas que nous n'avons Qu'un seul passe de raide Gratuit par jour Et vous êtes nombreux A me demander S'il n'y a pas d'autres possibilités A part les Poképièces Non il n'y en a pas C'est soit Poképièces Soit passes de raide Donc un passe de raide Par jour Hors événement Bien sûr Restez à l'écoute Sur la chaîne de nos événements Qui permettent des fois D'avoir des passes de raide D'une autre manière Comme la boîte de 7 tampons On l'a dit Néanmoins Hors événement Et même en événement Pensez à récupérer Votre passe de raide Gratuit Par jour Dans les arènes Chaque jour Vous avez le droit A un passe de raide gratuit Mais attention Vous ne pouvez pas les cumuler Ça veut dire que chaque jour Il faudra aller faire Votre raid Avec votre passe de raide gratuit Et ainsi pouvoir Reprendre votre passe quotidien Maintenant il y a deux écoles Moi je suis celui Qui aime avoir un passe Toujours sur lui Et donc qui va faire son raid Pour récupérer le suivant Il y en a d'autres Ils vont aller récupérer leur passe Pour faire leur raid du jour Et du coup après C'est reladesh Et s'il y a un truc important Qui tombe Ils vont devoir prendre un premium Vous faites comme vous avez envie Mais n'oubliez pas De récupérer votre passe quotidien Parce que les raids Ça rapporte de l'XP Ça rapporte de la poussière Et des bons pokémons Comme des légendaires Surtout maintenant Que vous pouvez inviter Des amis à distance Onzième et avant dernier On en arrive bien sûr C'est lié aux poképièces Ah oui on l'a dit Les passes on peut les avoir aussi Avec des poképièces C'est le cas pour pas mal de choses Et du coup N'hésitez pas A faire vos poképièces On rappelle que vous ne pouvez avoir Que 50 poképièces par jour Et ce en vous plaçant J'ai déjà eu les informations Sur une refonte J'en ai parlé sur la chaîne Mais actuellement Ça n'est pas actif Ça a même été plutôt repoussé Je crois Bref Actuellement Vous vous placez dans les arènes Vous devez y rester Un temps cumulé de 8h20 Soit un seul pokémon 8h20 Soit deux pokémons 4h10 chacun Bref Dans tous les cas Vous devez faire 8h20 par jour Et récupérer ainsi Vos 50 poképièces Donc n'hésitez pas Faites ça tous les jours Au bout de 4 jours Ça fait 200 200 poképièces C'est une augmentation de stockage Et c'est ce que je vous conseille De prendre en priorité Vous l'avez compris Ce numéro 11 est quand même Sacrément important On est tous en déj de pièces D'ailleurs Petit rappel informatif Vous avez la possibilité De voir si vous avez eu Vos pièces quotidiennes Dans l'onglet aujourd'hui Là on voit que j'en ai eu 0 aujourd'hui Donc je peux encore avoir mes 50 Si un jour vous avez un pokémon Qui rentre Que vous n'avez pas de poképièces Allez voir ici Si c'est écrit 50 C'est parce que vous les aviez déjà eues Enfin numéro 12 Et dernier les amis La dernière chose Que vous devez faire tous les jours Ça tout le monde ne le fait pas Parce que tout le monde N'est pas PVP Mais en fait Vous pouvez faire Vos séries de combat Dans la ligue combat go Vous avez droit à 5 séries de combat Dans la ligue combat go Par jour Et si vous voulez monter dans les rangs Et avoir les récompenses Parce que le PVP Amène quand même De belles récompenses Des pokémons Des poussières Des objets Donc vous pouvez Si vous souhaitez vraiment être rentable Faire ces combats de ligue combat go Je vous conseille quand même De regarder mon tuto PVP Que je vous ligne juste au dessus Voilà Pour être vraiment opérationnel Et n'hésitez pas à faire Vos 5 séries de combat Par jour Comme je vous dis Si on veut tout faire Ça prend énormément de temps Quand on y réfléchit Donc je pense que dans tous les cas Dans ce tuto Vous allez faire ce qui est pour vous Le plus important Voilà les amis On a vu les 12 actions quotidiennes Il n'y a rien d'autre A ma connaissance actuellement Si j'ai oublié un petit truc N'hésitez pas à me le dire En commentaire Et je le rajouterai En commentaire épinglé Et dans la description On est sur un jeu Qui est sujet à mise à jour Donc n'hésitez pas A regarder constamment Les messages épinglés Et la description Parce qu'au moment où je sors cette vidéo Il n'y a pas d'autre truc a priori Mais on sait jamais Ils peuvent en sortir d'autres Allez moi sur ce J'espère que cette vidéo vous a plu les amis Ou vous a été utile Je vous souhaite d'être Entre les meilleurs dresseurs Et les meilleurs dresseuses Et avec la guada Je vous dis A la prochaine Allez ciao ciao Avant de vous quitter les amis Pour ceux qui n'étaient pas là Durant le live Regardez les beaux shiny Qu'on a eu Dialga Zarby Et Cranidos On a fait un ultra bonus Incroyable les amis Et on va se retrouver pour le 2 En live Vous le savez Et en vidéo Abonne toi Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501